Le secteur du pétrole et de l'énergie est pourvoyeur d'emplois en Côte d'Ivoire. L'expert international en industrie pétrolière et énergie, Serge Dioman, l'a expliqué aux étudiants du groupe LOCO au travers d'une conférence. La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance s'applique dans les bonnes pratiques en matière de protection des données à caractère personnelle. Aux côtés de la RTCI, l'institution a lancé un projet de cadrage de la mise en conformité avec la loi portant sur la protection des données à caractère personnelle. Les habitants d'Aniama s'apprêtent pour la canne 2023. À la gare routière, c'est le grand ménage avec le soutien de la municipalité. Nous y reviendrons. Océane, étudiante en troisième année d'environnement et gestion de l'eau, participe à la conférence des universités et grandes écoles. Une rencontre qui porte sur l'exploitation pétrolière, domaine dans lequel elle ambitionne de se spécialiser. J'ai appris aussi que je peux plus me se spécialiser dans ce domaine étant dans le pétrole parce que sur les sites, on a besoin des environnementalistes pour moins de pollution de l'eau. Et j'ai vraiment beaucoup appris aujourd'hui et je suis fière d'avoir participé à cette conférence. Nous estimons qu'une telle conférence pourra permettre à nos camarades étudiants de pouvoir apprendre mieux sur le domaine et sur les métiers liés à tout ce qui est comme exploitation pétrolière dans le domaine que j'aime plus. Les défis et opportunités de l'exploitation pétrolière en mer profonde. C'est autour de ce thème que Serge Parfait-Dioumane, expert en industrie pétrolière, a entretenu les jeunes. Aujourd'hui, c'est un thème assez important pour les étudiants. En cette année de la jeunesse, lorsque nous exploitons en eau profonde tout ce qu'il y a comme défis géostratégiques, défis environnementaux, défis humains, défis sécuritaires, nous avons passé tout cela en revue et nous avons vu en termes d'opportunités tout ce qu'il y avait comme opportunités intéressantes en termes d'abord d'emploi. Au total, 134 étudiants de filières diverses du groupe UTT locaux ont participé à cette conférence. La protection des données à caractère personnel est désormais l'affaire de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. En partenariat avec l'Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire à RTCI, l'institution a lancé un projet de cadrage de la mise en conformité avec la loi du 19 juin 2013. Cette conformité aux normes de protection des données à caractère personnel renforce la confiance dans l'utilisation des services et contribue à garantir le respect de la vie privée. Donc il était temps, grand temps, de se conformer à cette loi et c'est ce que nous avons fait. L'initiative que nous avons écrite ce matin, avec l'aide de la Haute Autorité de la RTCI, nous serons bientôt en conformité avec la loi. Nous nous mettons en conformité avec la loi et c'est bon pour nous parce que ça nous rend visibles. La directrice générale de la RTCI a félicité cette institution pour son initiative de se conformer à cette loi. Toutefois, il y a un processus d'accompagnement à respecter. Nous allons accompagner en faisant un audit sur les différents dispositifs de collecte et de traitement de données de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance et en veillant à ce que tous les processus qui sont mis en œuvre soient conformes à ce qui est prescrit dans la loi. La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance ambitionne, au travers de ce projet, de renforcer son image en tant qu'institution appliquant les bonnes pratiques et de mettre en place un système cohérent de gestion de la protection des données à caractère personnel. Mercredi 27 décembre, dans la commune de Kokodi, deux entrepreneurs ivoiriens, à savoir Touri Adama et Mamadou Doumbia, ont décidé de lancer un concept dénommé Weekend pour traduire la Coupe d'Afrique des Nations de l'entrepreneuriat et du business. Vous voyez, à chaque année, c'est que des pays qui sont réunis, des pays d'Afrique, d'accord ? Donc, on s'est dit, l'occasion, elle est tellement belle, pour que nous puissions prendre les entrepreneurs de ces pays-là, qui viennent dans un pays africain, les mettre ensemble, créer quelque chose, faire une simule, faire sortir, je veux dire, du meilleur. Ce sont donc les entrepreneurs de 24 pays qualifiés par cette grande messe du football africain qui seront sélectionnés par un jury local. Ils devront rivaliser via des pitchs pour prétendre être lauréats des prestigieux Weekend Awards. Un clin d'œil est également fait aux anciens footballeurs qui se sont reconvertis dans l'entrepreneuriat à travers le prix Ex-Pro Entrepreneur. Concrètement, ce qui va se passer, on aura deux phases. On aura la phase de l'événement officiel qui va se tenir au sein du patronat. Le 10 janvier, qui, après une cérémonie inaugurale, va nous permettre d'échanger autour des thèmes de la résilience et de l'innovation en Afrique à travers un panel, une masterclass. Et l'après-midi sera dédié expressément à la cérémonie des awards. Le concept Weekend entend faire une tournée nationale de célébration des champions locaux pour favoriser une vague d'inspiration et de reconnaissance aux entrepreneurs dans la ville de Boaké, Korogo, Sampidro et Yamoussoukro, villes qui abriteront l'effervescence de la Coupe d'Afrique des Nations. Des gants en main, des balais, tout ce matériel peut rendre la commune d'Agnama propre avant la canne 2023. Des travaux de nettoyage à haute intensité de main-d'oeuvre ont démarré au niveau de la gare routière. Ces jeunes femmes se mobilisent toutes pour contribuer à la rénovation de leur commune. Une action appréciée de la municipalité, occasion saisie pour sensibiliser ces agents de nettoyage, mais aussi la population. Avant la canne et après la canne, ça doit rester dans nos mers, il faut que les gens apprennent à savoir qu'en nettoyant la ville, même les toilettes, les maisons, partout, nous nous protégeons nous-mêmes d'abord parce que tout ça fait partie de la santé. Dieu merci, c'est aujourd'hui que le maire nous est fort confiant de nous engager. Nous pourrons toutes les dispositions pour que la gare soit propre. Les initiateurs ne comptent pas s'arrêter en ces bons chemins. Ils comptent étendre cette activité au niveau de toute la commune d'Agnama. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada